Vika Slenal est-il aussi attaché à la ligne Kalka Shimla ? J'ai une longue expérience de cette ligne. Dans les années 70, je prenais le train à Baroque pour aller à l'école à Solan. J'ai continué à le prendre pendant mes études à l'université de Shimla. Quand j'ai créé ma ferme dans les années 90, je transportais mes produits en train jusqu'à New Delhi. Les champignons sont une marchandise de grande valeur. Pour pouvoir les transporter en train, j'ai dû verser des dessous de table. Mais ça m'était égal. J'aimais bien prendre ce train. Sa réussite, il la doit donc en partie à cette ligne, construite à l'origine par les anglais pour pouvoir gouverner loin de la chaleur estivale de la plaine, souvent entouffante. Ce train de luxe aux wagons rouges est réservé aux voyages organisés. Une façon de mieux profiter encore du circuit qui franchit l'impressionnant viaduc et traverse des paysages à couper le souffle. C'est parti. C'est parti. Les indiens disent souvent que les britanniques, qui ont gouverné l'Inde durant près d'un siècle jusqu'à l'indépendance en 1947, leur ont légué deux trésors. La démocratie et un réseau ferroviaire de qualité. Sans le train, la circulation routière déjà saturée serait encore plus chaotique. Cette ligne reste d'ailleurs l'une des plus fréquentées du pays. 17 locomotives diesel sont aujourd'hui en service depuis la décision de remiser définitivement les locomotives à vapeur en 1971. L'une d'entre elles a été restaurée et devrait circuler de nouveau prochainement. L'entretien des locomotives s'effectue dans les immenses hangars de la gare de Calquin. Ils sont surnommés les barraques à diesel. Les locomotives y sont régulièrement inspectées. Heureusement, il n'a jamais su à déplorer d'accidents graves faisant de nombreuses victimes. Seulement de petits incidents. L'an dernier, on a eu trois ou quatre incidents dus soit à des problèmes de rails ou de moteur, soit à des glissements de terrain. Dès qu'un accident survient, une sirène se déclenche. Le train de secours doit être parti dans les 30 minutes en journée et dans les 40 minutes la nuit. Le train de secours a sa propre équipe d'astreinte. Une fois arrivée sur le lieu de l'accident, elle se met immédiatement à dégager ce qui peut l'être ou à relever les wagons, afin de sauver le plus grand nombre de vies et de minimiser les dégâts. A la périphérie de Calca, les jardins de Pinjar témoignent de l'art islamique et de l'architecture paysagère remontant à l'âge d'or de l'empire moghol au 16e et 17e siècle. Cette époque a vu éclore des édifices d'un faste sans précédent. Les jardins de Pinjar, avec leurs jeux d'eau, font partie des rares parcs de cette période encore existante. Depuis le temple, la vue est grandiose. Le progrès a gagné même les régions les plus reculées de l'Inde. Ici, il ne reste que 5 ou 6 villages séculaires et isolés. Yann est l'un d'eux. On y accède par ce moyen de transport original, ou bien à pied, en traversant la gorge et le fleuve. La crame Meta, le chef du village, retourne à Yann avec ses deux petits-enfants. Ce sont des habitués de ce trajet de deux minutes, mais pour les autres, quelle aventure ! Le funiculaire a été construit il y a seulement 5 ans. 200 personnes ont formé une chaîne humaine pour hisser le câble jusqu'au village. Avant, les habitants mettaient 40 à 50 minutes pour traverser la gorge. ... ... ... ... ... ... ... ...